L'objectif de cette vidéo est d'introduire trois fonctions trigonométriques que tu ne connais peut-être pas encore, coséquentes, séquentes et cotangentes. Tu verras que ça n'a pas grand chose de compliqué, il s'agit juste de l'inverse de chacune des fonctions trigonométriques que tu connais déjà. Elles sont utilisées bien moins souvent que sinus, cosinus et tangentes, mais elles méritent d'être introduites car elles sont parfois utiles. On va introduire ce concept en utilisant ce triangle rectangle abaissé avec des côtés de longueur 5, 12 et 13 et on va réfléchir en fonction de cet angle θ. D'abord il serait bien d'identifier le côté adjacent, côté opposé et hypoténuse comme à chaque fois. L'hypoténuse c'est le côté qui a la plus grande longueur, le côté baissé, le côté opposé c'est celui-là, c'est AB, et le côté adjacent à θ, il est ici, c'est AC. Voilà, donc maintenant on a tout ce qu'il faut pour trouver nos six fonctions trigonométriques. Le sinus de θ, on va s'aider du moyen mnémotechnique SOCATOA, donc pour le sinus c'est SO opposé sur hypoténuse, donc sinus de θ est égal à 12 sur 13. 12 sur 13, le cosinus de θ, il est égal au côté adjacent sur l'hypoténuse, c'est-à-dire 5 treizièmes, et finalement la tangente de θ, on utilise le moyen mnémotechnique TOA, donc on sait que c'est opposé sur adjacent 12 sur 5. Et là à ce stade tu t'es peut-être déjà demandé, alors pourquoi est-ce qu'on a défini les fonctions trigonométriques ainsi ? Pourquoi opposé sur hypoténuse par exemple et pas hypoténuse sur côté opposé ? Il apparaît pas ce rapport hypoténuse sur côté opposé par exemple, ni hypoténuse sur adjacent, ni adjacent sur opposé. Et bien ces rapports sont parfois utiles, donc on a défini 3 autres fonctions trigonométriques pour les prendre en compte. COSÉCANTE, la définition de COSÉCANTE et son abréviation, donc son abréviation c'est CSC, donc COSÉCANTE de θ, c'est égal à l'inverse de sinus θ. C'est pas très intuitif parce que COSÉCANTE ça commence par CO, donc ça porte à confusion, on pourrait croire que c'est l'inverse de la fonction COSINUS, donc là il faut faire attention, c'est l'inverse de la fonction sinus. Donc si COSÉCANTE de θ, c'est l'inverse de sinus θ, ça veut dire que c'est l'hypoténuse sur le côté opposé, et ça nous donne quoi ? Donc ça nous donne l'inverse de ça, donc l'inverse de 12 treizième c'est 13 douzième. 13 douzième. La séquente de l'angle θ, ça se note comment ? Ça se note avec l'abréviation SEC, séquente de θ est égale à l'inverse de COSINUS θ, et dans notre cas, et donc de manière générale, c'est égal à l'hypoténuse divisé par le côté adjacent, et dans ce cas particulier, c'est donc égal à l'inverse de 5 treizième, donc 13 cinquième. Et finalement, la dernière fonction trigonométrique, COTANGENT, abréviation COT, COTANGENT de θ est définie par l'inverse de la tangente de θ, dans le cas général, c'est donc l'inverse de opposé sur adjacent, c'est donc adjacent sur opposé, et ça donne quoi dans le cas de ce triangle rectangle ? Ça donne 5 douzième. 5 douzième. Et voilà, on a défini les 6 fonctions trigonométriques qui correspondent aux 6 rapports de longueur possibles dans un triangle rectangle. Et voilà, on a défini les 6 fonctions trigonométriques